Yoho divancha, donc aujourd'hui je te retrouve à Pandaland, donc chez moi à mon appart à Bordeaux L'illustrateur, ici, tu as Alexis, Luna et Crêpes Voilà, au cas où tu seras curieux Et à côté de moi, quand tu ne vois pas, mais il y a PM, qui est mon dernier petit nounours pour ici Si tu as entendu bruit, comme là, c'est des grincements du canapéli Et on va attaquer avec mes derniers achats faits sur Bordeaux Sachant que, juste, je vais te présenter mes colorations Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas parlé coloration sur cette chaîne Et qu'après, je vais te montrer mes achats faits à normal Voilà, donc au niveau coloration, ce que j'ai de ce côté Même si là, le rose n'est pas vraiment la teinte officielle Sinon, je t'invite à aller voir toutes mes autres vidéos où j'avais les cheveux roses C'était cette couleur, c'est Pink de Hairgum Et j'ai violé en pointe Voilà, le site Hairgum, je crois qu'il est dans le barre d'infos de toutes mes vidéos, de toutes mes chaînes Parce que c'est une question qui peut être assez régulièrement posée Qu'est-ce que j'utilise sur mes cheveux ? Donc voilà Et ici, on est sur Green Apple Et Appline Green Sur mes pointes Et Green Apple en haut Pareil, c'était, tu vois là, on voit bien que c'est pas rose rose Il y avait une sous-couche dessous qui était un peu jaune C'est pour ça que ça fait cette couleur Donc, en ce qui concerne mes achats faits à normal J'ai tout simplement d'abord acheté un shampoing, enfin un savon Un savon d'op Barba Papa J'adore les savons d'op parce que t'as directement une odeur sur la peau Et donc du coup, ça évite forcément des fois de mettre du parfum ou des trucs comme ça Et puis j'aime bien En plus, ça me... Souvent, par exemple, vu qu'il y a des odeurs, par exemple, de bonbons, de madeleine, etc C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup Ensuite, j'ai racheté, parce que j'en avais déjà acheté à normal Je crois que j'y suis allée soit l'an dernier Mais j'ai un doute, je pense que c'était il y a deux ans Bref, j'avais acheté une fois des achats à normal à Paris Et j'avais acheté ceci Et donc le mien, il est presque fini Il est chez mes parents Donc j'en ai racheté un pour ici Je trouve ça plutôt efficace Je trouve que ça hydrate C'est 99% d'Aloe Vera Et c'est la marque Holika Holika Qui est une marque asiatique Voilà Ensuite, j'ai acheté ceci C'est un gant, en fait, qui est normalement Alors c'est marqué Gant de séchage rapide pour cheveux Et on voit une femme avec le gant dans les mains Avec un sèche-cheveux Moi, je me dis que comme j'ai les cheveux giga courts Et encore, là, ils sont longs parce qu'il faut que je les recoupe Mais je me dis que ça peut être bien, en fait, pour les essorer Tu sais attraper les cheveux de derrière et les essorer Parce que j'ai les serviettes pour les cheveux Soit que du coup, actuellement, je trouve qu'elles ne servent à rien du tout Donc je me suis dit que ça pouvait, du coup, être plus cool d'avoir ça Donc à tester, je ferai une vidéo, sûrement une petite vidéo pour TikTok Ensuite, j'ai craqué pour des petits pansements Est-ce que j'en avais besoin ? Absolument pas Parce que j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de pansements Même ici Parce que ma maman s'est habituée Est-ce que je me coupe beaucoup ? Voilà, ou je me blesse beaucoup Donc du coup, j'ai la blinde Mais J'ai craqué, voilà Des petits pansements Pokémon Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi, un mois J'ai un de mes amis qui s'est coupé Et en fait, j'ai demandé à ma mère s'elle avait des pansements Et elle n'en avait pas Et je me suis rendu compte que dans mon sac, j'ai un pochon Ah mais j'ai un pochon avec des doliprane, etc Au cas où Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de pansements sur moi Donc voilà, et oui, j'aurais bien refourqué un pansement comme ça Juste pour l'embêter Voilà, je suis ce genre d'ami là Et ensuite, j'ai craqué pour deux masques pour le visage À la Louie Vera Voilà Masque Evoluderm Je sais que j'ai un autre masque, la marque Evoluderm a testé chez mes parents Donc j'ai pris celui-ci, je me suis dit pourquoi pas Voilà Et ensuite, j'ai craqué pour celui-ci Qui est une marque coréenne It's Kin Alors on a beau dire que les masques coréens sont les meilleurs Ce sont les machins, bidules, truc Je suis retournée là hier à normal Et j'ai vu des masques de cette marque qui avaient de très mauvaises notes Voilà Enfin très mauvaises, 41 Sur 100, c'est pas terrible Donc voilà, mais bon En tout cas, j'ai très très hâte de tester Et à voir ce que ça peut donner Et les dédactations, j'en ai tout le temps besoin Cette vidéo, du coup, achat est à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura pu N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te mets ma tête de bande Pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte WinTED, etc Dans la bonne info, plus de liens vers mes autres réseaux sociaux Les réseaux sociaux de mes autres mondes Etc Des codes promo pour quelques sites Parce qu'il y en a de moins en moins Et d'autres informations et autres Je te mets ma précédente vidéo ici Et une vidéo que je te mets en recommandation Et sur ce, à bientôt N'hésite pas à me dire justement Aussi, si tu voudrais que je fasse des vidéos Par exemple, test de produits cosmétiques, etc Que j'aurais pu acheter par exemple Pas normal, à petit prix, etc Sur ce, bye bye Bye